A la lune de l'actualité ce soir, attaque du 13 août à Ouagadougou, la solidarité internationale continue à se manifester. Le président de l'Union africaine ETA Ouagadougou, Alpha Kondé, arrivé cet après-midi, s'est rendu immédiatement sur les lieux du drame. Et déjà ce matin, les familles des victimes ont commencé les enlèvements des corps. Le gouvernement était à leur côté. Images et émotions à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, l'hôtel Azalaï Indépendance va bientôt renaître de ses ruines. La société burkinabède de promotion hôtelière, en charge de la reprise de l'hôtel, vient de boucler le financement pour la rénovation de l'infrastructure, saccagée au cours de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les travaux débutent en septembre pour 24 mois. Et puis en sport, la liste des étalons face au Sénégal le 2 septembre prochain est connue. 25 combattants pour décrocher le ticket de la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Qui figure sur cette liste ? On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, cette explosion d'un véhicule de patrouille du convoi militaire du détachement de Djibo. En effet, selon la direction de communication de l'armée, le véhicule aurait sauté sur une mine et l'explosion a causé la mort de trois soldats et blessés, deux autres gravement. Toujours selon l'armée, les blessés sont évacués à Ouagadougou pour recevoir de meilleurs soins. Je le disais en titre, le président guinéen Alpha Kondé, par ailleurs président de l'Union africaine, est à Ouagadougou. Alpha Kondé est venu témoigner la solidarité du continent à l'égard du Burkina Faso après les attaques du 13 août dernier. Sitôt arrivé, le président de l'Union africaine s'est rendu sur les lieux. Le film de la cérémonie avec Jean Zongo et Abouakar Sanyo. Le président en exercice de l'Union africaine est à Ouagadougou pour apporter le soutien de l'organisation panafricaine au peuple burkinabé après l'attaque terroriste du 13 août. Accueilli par le président du Faso, Alpha Kondé reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Les deux chefs d'État s'entretiennent un bref instant dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Dès sa sortie de l'aéroport, le président guinéen prend la direction du café-restaurant Aziz Istanbul, où 18 personnes ont été froidement abattues par les terroristes. Sur les lieux de l'attaque, le commandant Evrad Sonda, officier de gendarmerie, explique au président Kondé le mode opératoire des terroristes et les conditions dans lesquelles l'assaut a été mené. La délégation se déporte par la suite dans l'arrière-cours du restaurant, où les terroristes ont été abattus, selon le commandant. Sur place, Alpha Kondé encourage les forces de défense et de sécurité burkinabé et échangent avec des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré et Alpha Bari, ministres en charge des affaires étrangères. De retour à Kossiam, Alpha Kondé a fait une déclaration et a promis le soutien de l'Union africaine au G5 Sahel. On écoute Alpha Kondé. C'est la compassion et la solidarité de l'Union africaine qui guident les pas du président de la République de Guinée par ailleurs, président en exercice de l'Union africaine. Solidaires du peuple burkinabé, dans sa lutte contre un fléau au contour asymétrique, l'Union africaine prend la main au pays des hommes intègres avec une esquisse de solution. Après les événements qui sont produits ici, il était absolument nécessaire que le monde la solidarité de la Guinée à l'égard du peuple burkinabé, mais surtout aussi la solidarité de l'Union africaine. Parce qu'il est extrêmement important que le peuple burkinabé sache qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont toute l'Union africaine derrière eux. Mais aussi échanger avec mon frère, le président de l'Okaboué, voir concrètement comment nous pouvons accélérer pour que le Burkina, comme les autres quatre pays qui font partie du G5, puissent avoir également les moyens d'assurer leur sécurité. Parce que c'est évident que c'est nous seulement africains qui pouvons assurer la sécurité de notre pays. Vous ne pouvez pas demander à des asiatiques partis de venir mourir chez nous. On va un peu, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'il y a plus de 20 000 au Congo qui ne s'achatent depuis des années, mais il y a toujours autant de sécurité. Mais nous avons bien réussi d'être accompagnés par nos amis, au point de vue des équipements, au point de vue financiers, d'opinion et moyen de renseignements. L'Union africaine, selon les mots de son président, portera la voie du G5 Sahel pour une mobilisation des ressources conséquentes pour endiguer le terrorisme. Déjà, nos frères de cinq pays feront déjà faire une contribution financière. Nous allons voir aussi au niveau de l'Union africaine si nous pouvons mobiliser pour ce que nous pouvons en faire, mais aussi renforcer la prévoirie auprès de nos amis, pas seulement nos amis occidentaux, mais nos amis des pays arabes, de l'Asie, etc., pour que chacun comprenne que le terrorisme est un phénomène mondial. Ce qui se passe en Afrique va... Si il y a des terroristes ici, ce ne sont pas seulement des émigrés qui vont en Europe, il y a des terroristes qui vont en Europe et dans d'autres pays. Donc, il est important que nous-mêmes, nous commençons d'avoir compté par nos propres forces, comme les cinq pays l'ont fait, que l'Union africaine aussi les accompagne. Le président Alfa Kondé n'est pas venu les mains vides. Il a offert une contribution d'environ 5 millions de francs CFA aux familles des victimes. Depuis ce matin, les parents des victimes de l'attentat procèdent à l'enlèvement des corps de leurs proches au centre médical avec antenne chirurgicale de Bogodogo. Le gouvernement était à leur côté pour exprimer la compassion et la solidarité de la nation. Tangaro Berkafando. Ici, à la morgue de l'hôpital de Bogodogo, la douleur est intense et se lit sur les visages. Ils ont perdu soit un père, soit une mère, soit un frère, soit une soeur, soit un cousin, une cousine, ou un neveu, une nièce. Bref, un proche dans l'attentat de dimanche dernier au café-restaurant Aziz Istanbul. Encore sous le choc, ils attendent la fin des formalités pour l'enlèvement des corps de l'heure. Le président du FASO, le premier ministre, nous ont demandé de traduire à toutes les familles éplorées ici présentes, renouvelez leur compassion et celle de la nation toute entière pour ce qui vous est arrivé, pour ce qui nous est arrivé. Il souhaite qu'il plaise à Dieu que tous ceux qui sont tombés reposent en paix. Et les parents et proches qui sont prêts procèdent au rétrait des corps de l'heure. Ils n'auront toujours pas la réponse aux questions dont ils se posent. Pourquoi ça ? Quand il fait pour subir un tel acte, une telle barbarie ? La solidarité sous-régionale continue également de se manifester à l'égard des blessés de l'attaque. Ce matin, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé OAS était au chevet des blessés. A l'hôpital Elgadou Hédraogo, le directeur général de l'institution est allé, n'est pas allé les mains vides. Xavier Crespin a fait don d'un chèque de 30 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés. Il a en outre encouragé les personnels soyants pour le travail mené lors de ces attaques. Le directeur général de l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, solidaire des blessés de l'attentat terroriste de Ouagadougou. Au centre hospitalier universitaire Yalak-de-Hédraogo, Dr Xavier Crespin a, au nom de la CDAO, témoigné la compassion et la solidarité de l'Organisation Ouest-Africaine aux victimes de cette attaque. Et il a fait don de 30 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés. Nous sommes venus visiter l'hôpital Elgado, qui a été la principale structure hospitalière qui a reçu les blessés. Et donc venir présenter nos encouragements à ce personnel qui a fait un excellent travail en termes de prise en charge médicale, mais également en termes de prise en charge psychosociale des différents blessés, mais également des familles affectées. Nous sommes également venus pour profiter, lancer un appel en vue du renforcement des systèmes de santé de nos États, pour que nos systèmes de santé puissent répondre chaque fois qu'il y a des besoins. Nous sommes également venus lancer un appel pour le don de sang. Pour contribuer à la prise en charge efficace des blessés, donc nous allons voir, certainement la hiérarchie va nous proposer un plan de répartition. C'est avec un sentiment de soulagement que le directeur général de Yalakdewe-Drago a accueilli cet élan de solidarité. Dans un communiqué, le président de la commission de la CDAO condamnait déjà fermement et sans réserve cet attentat terroriste perpétré dans la capitale burkinabé. Terrorisme toujours, mais à l'international. Une fourgonnette a percuté la foule ce jeudi 17 août, en fin d'après-midi, sur la place de la Catalogne, près de la Rambla à Barcelone, en faisant au moins 13 morts et une cinquantaine de blessés, selon le gouvernement catalan. La police de Catalogne a confirmé qu'il s'agissait d'une attaque à caractère terroriste. L'organisation d'Yadis Etat Islamique a révendiqué l'attaque dans un message diffusé par son organe de propagande, Hamak. Deux personnes ont été arrêtées, a déclaré dans la soirée le gouvernement catalan. La suite de ce journal, la Commission de l'informatique et des libertés, mène en ce moment un plaidoyer à l'attention des députés de l'Assemblée nationale sur les enjeux de la protection de la vie privée. La CIL souhaite également que la représentation nationale revoie la loi portant protection des données à caractère personnel. Christine Koulibaly La loi 010 portant protection des données à caractère personnel montre aujourd'hui ses limites au regard du développement des technologies de l'information et de la communication. Préparer le Turquin à la relecture de cette loi adoptée en 2004, c'est l'un des enjeux de ce séminaire qui regroupe des élus nationaux et des cadres de la Commission de l'informatique et des libertés. Dans la loi, nous avons des principes qui sont applicables aussi bien aux administrations publiques que privées, mais qui sont dispersées dans la loi. Donc l'un des objectifs, c'est d'abord de les réunir. Un autre objectif, c'est de renforcer les sanctions parce que les sanctions qui sont contenues dans la loi ne sont pas contraintes. Donc pour les cybercriminels de ce jour, je pense qu'il faille adopter un texte qui comporte des lois, des sanctions assez contraintes. Au-delà de la relecture de la loi, ce séminaire devrait permettre aux députés de cerner toute la problématique de la protection de la vie privée. À l'ère du numérique, vous savez qu'il est trop facile de détruire la vie d'une personne en représentant aussi les populations. Notre rôle, c'est de pouvoir sensibiliser nos concitoyens, de faire très attention. Perçue comme une exigence démocratique, la protection des données à caractère personnel ne devrait plus être ignorée des populations. C'est en cela que les technologies de l'information et de la communication pourront jouer pleinement leur rôle d'accélérateur du développement Burkina Faso. Et puis, avant de poursuivre, sachez que la remise du prix de l'excellence 2017 interviendra demain dans la matinée à la salle polyvalente de la présidence du Faso. C'est une cérémonie qui sera présidée par le président du Faso. Et puis, comment se portent les commerces et services marchands au Burkina et comment les optimiser dans un contexte de mise en oeuvre du PNDS ? La question occupe une demi-douzaine de ministères qui est réuni depuis ce matin. Les représentants de ces départements vont d'abord faire le bilan des activités menées et se donner une feuille de route pour la suite. Zoubavie, David, Dabiré. Ces acteurs du commerce et des services marchands évaluent la mise en oeuvre du PNDS le programme national de développement économique et social. Le rapport du premier semestre 2017 réalisé à cet effet fait état de 42% de mise en oeuvre dans les secteurs du commerce, des transports, de la communication, de l'économie numérique, des finances et de la culture. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant au regard du contexte. C'est appréciable, comme vient de le dire madame la ministre en charge de l'économie, parce que généralement, le premier semestre de chaque année avec la mise en place du budget, tout est au ralenti. Et le taux de 42% est un taux vraiment excellent. Excellent parce que le premier semestre, c'est absolument fastidieux de pouvoir prétendre faire des performances. Cette rencontre bilan permet aussi de dégager des perspectives en vue de ramener le taux de réalisation à 95% voire 100% d'ici la fin de l'année. Une question, en termes de perspectives, nous sommes sûrs que le taux de 95% et même 100%, nous pourrons l'atteindre parce qu'en regardant tout ce qui a été déjà fait, nous avons posé toutes les bases pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés dans notre cadre de dialogue sectoriel commerce et services marchands. Le cadre sectoriel de dialogue du commerce et des services marchands a pour objectif d'assurer la coopération des six ministères concernés dans la mise en oeuvre du PNDS. Il a également pour vocation de donner des directives à ces différents acteurs ministériels dans la mise en oeuvre de l'exaction. Je le disais en titre, l'hôtel Indépendance à Zalaï va renaître de ses ruines. La Banque Ouest africaine de développement et la société Burkinabède Promotion Hôtelière viennent de signer un accord de financement pour la rénovation de l'infrastructure hôtelière saccagée lors de l'insurrection d'octobre 2014 au Burkina. Le montant de l'accord a quelques 7 milliards de francs CFA. Avec ce financement, la société Burkinabède vient ainsi boucler le budget global de rénovation de l'hôtel estimé à 14 milliards. Moumouni Soubega. À travers cette signature entre la BOAD et la société Burkinabède de Promotion Hôtelière, c'est un nouvel acte de naissance de Azalaï Hôtel Indépendance que les deux institutions matérialisent ici. Elle symbolise un accord de prêts de 7 milliards de francs CFA que la BOAD met à la disposition de la société Burkinabède de Promotion Hôtelière pour la reconstruction de Azalaï Hôtel Indépendance détruit pendant l'insurrection populaire de 2014. Nous voulons faire des champions africains et plus particulièrement des champions de notre sous-région qui sont à même dans le secteur privé de concurrencer avec les grands groupes internationaux. Nous voulons renforcer le secteur privé. Nous voulons renforcer l'intégration de nos pays. La contribution de la BOAD vient boucler ainsi le budget de reconstruction de Azalaï Hôtel Indépendance qui s'élève à 14 milliards de francs CFA. C'est un apport décisif. Nous passons de 176 à 230 chambres. Nous avons été obligés de remercier les anciens collaborateurs et lorsque nous allons être sur le point de recruter, nous allons faire un appel à la candidature. La reconstruction de l'hôtel va engendrer 260 emplois directs et plus de 400 emplois indirects selon le promoteur. Dans deux ans, il promet un nouvel Azalaï Hôtel Indépendance de standard international. Avant de procéder à la signature, tous ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques du 13 août du café Aziz Istanbul. une façon pour toutes les parties prédentes de condamner ces attaques qui ont également une répercussion négative sur le bon fonctionnement des hôtels. Pour minimiser les pertes des récoltes pendant le stockage, un jeune chercheur burkinabé a imaginé une technique de conservation des produits agroalimentaires sur une longue durée. La technique fonctionne à l'aide d'une cellule solaire. le tour est lié à une chambre de conservation. Comment fonctionne-t-il découverte avec l'Amber Soma et donc Bakuda ? Conserver les produits agroalimentaires sur une longue durée, voici l'ambition du Bukhari Ouedraogo. Pour y parvenir, il a conçu cette cellule solaire de conservation des produits agricoles. Construite essentiellement en banque aux composites, la chambre de conservation assure l'isolation thermique et la résistance mécanique de l'ensemble de la structure. Le dispositif est constitué de la chambre de conservation que nous avons et bien sûr de la cheminée. C'est constitué des capteurs thermiques solaires. Donc dès lors que le soleil et les rayons solaires qui apparaissent, ça permet d'échauffer l'air qui est à l'intérieur entre les deux absorbeurs. Les 6 trous d'aération situés à l'est et à l'ouest permettent l'entrée de l'air qui sera conduit vers la cheminée. La cheminée aspire et expire l'air et ça, ça permet de faire fonctionner le dispositif. Donc on dit que la cheminée est un poumon qui permet à notre dispositif de respirer. Donc ça permet de faire l'entrée de l'air et bien sûr d'évacuer l'air vicieux qui est dans la chambre de conservation. A l'intérieur, la température oscille entre 25 et 30 degrés. Une température idéale qui a permis à notre docteur de conserver près d'une tonne d'oignon. Nous sommes venus commencer les expériences en mai 2016. Et nous avons fini précisément le 24 décembre 2016 que nous avons arrêté. Donc à peu près 7 mois parce que ça faisait au total 207 jours. Donc à peu près 7 mois de conservation. Nous avons un pourcentage de perte de 21,18%. Tel que conçu, la cellule soleil peut conserver aussi de la patate, de l'igname et du manioc. La capacité de stockage est extensible à 20 tonnes. En religion, les jeunes de la jeunesse des assemblées des dieux étaient réunis à Banfura du 7 au 14 août pour leur cinquième université de vacances. Un rendez-vous qui insiste sur le raffermissement de la foi, la promotion de la paix et les valeurs de piété. Cette édition de Banfura a duré environ une semaine d'ouverture officielle avec Karim Ilboudo et Kadou Romenki. La fanfare de l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou délocalisée ici à Banfura à l'occasion de la cinquième édition des universités de vacances de la jeunesse des assemblées de Dieu. Une cinquième édition placée sous le signe de la jeunesse chrétienne face aux doctrines pernicieuses vit ta foi et tes valeurs. Le thème est vraiment le bienvenu parce que nous voulons que nos jeunes soient ancrés dans la parole de Dieu que ce qui n'est pas biblique qu'ils puissent reconnaître cela et puis refuser. C'est une très bonne chose un très bon choix de vouloir se pencher sur comment ils doivent vivre leur vie chrétienne. Les universités de vacances se veulent un cadre de réflexion et de raffermissement de la foi conditions nécessaires pour adopter une approche biblique face aux difficultés auxquelles l'on est confronté. Le problème de l'emploi est récurrent au Burkina. Nous avons beaucoup de secteurs qui recrutent les jeunes. Quand ils vous approchent ils brandissent d'abord l'emploi et la possibilité de se faire l'argent rapidement et quand les jeunes ne prennent garde ils y vont et ils sont attirés petit à petit dans l'entrée du diable et quand ils se rendent compte il est déjà trop tard pour faire demi-tour. Raison pour laquelle nous avons voulu à travers ces universités interpeller les jeunes sur ces différentes doctrines pernicieuses qui sont à l'oeuvre sur notre siècle. Vivre ancré dans la parole de Dieu mais aussi dans la vie socio-économique. C'est pourquoi l'un des sujets qui sera décortiqué pendant ces vacances universitaires va porter sur le programme national de développement économique et social et l'apport de la jeunesse à sa mise en oeuvre. En sport éliminatoire de la coupe du monde reçu 2018 on connaît les étalons qui vont défier les lions de la tiranga. Le match allé est prévu pour le 2 septembre à Dakar et le retour le 5 à Ouagadougou. Jean Modeste Ouedrago Il n'y a pas de surprise sur la liste de Paolo Duarte en perspective à la double confrontation face au lion de la tiranga du Sénégal depuis septembre. Une liste composée essentiellement de joueurs cadres et de jeunes présents dans l'écurie depuis quelques mois. On note tout de même les absences de Jonathan Pitropa et Bakary Sarri actuellement sans club. Le forfait du milieu de terrain Razak Traoré blessé le week-end dernier est un handicap majeur. En plus la défense des étalons est moins rassurante malgré le retour de Bakary Kone et Yissoufou Daïou trop juste pour un match aussi important que face au Sénégal. Notre soutien au couloir central c'est ça gardien axial milieu de terrain Attaquin ici nous sommes bien ici nous sommes bien si on a Daïou qui vient d'une blessure pour une intervention surgique au Niscou la récupérer en principe le bien nous sommes en contact toujours il s'entraîne il veut faire match amicaux qui n'a pas beaucoup de douleur une petite douleur pas grave donc Daïou pour moi c'est ok on a connu qui s'est blessé dans la calme et qui après six mois qui n'a pas de compétition il y a un mois et demi pratiquement qui s'entraîne au niveau normal avec l'équipe Malaga Steve Diago dernier du jour blessé blessé l'a fait roubler sur mon adulteur il l'a récupéré il a joué quatre matchs encore il s'est blessé pourtant Souleymane Kouanda de la sec d'Abidjan et Baka Savadogo du RCK le meilleur gardien du championnat national sont sur la liste des préconvoqués les étalons de Burkina Faso premiers de groupe D avec quatre points plus deux devant le Sénégal se présenteront au stade Leopold Seda Senghor dans la peau des leaders mais ils ne seront pas favoris Si tout le monde qui est le favori je dirige à Sénégal Sénégal aujourd'hui il est plus favori que nous face à ce problème si ce problème n'existe pas c'est 50-50 Pour mettre les chances de leur côté Paolo Duarte et Sépoulin débuteront la préparation au Portugal le 28 août avant de rallier Dakar le théâtre du premier face-à-face le 2 septembre A l'étranger l'opposant Raila Odinga qui conteste la victoire du président sortant Ouro Kenyatta à la présidentielle du 8 août dernier a annoncé qu'il allait saisir la cour suprême cette décision attendue depuis des jours écarte un peu plus le risque de violence Raila Odinga va saisir la cour suprême le candidat malheureux à la présidentielle kenyane ne maintient que des fraudes dont on tachait le scrutin selon lui le système électronique de comptage des voix a été piraté à la faveur du président élu Ouro Kenyatta il a appelé ses partisans à continuer à manifester pacifiquement la commission électorale a certes déclaré Ouro Kenyatta président mais un grand nombre de Kenyans n'a pas reconnu la légitimité de cette décision et ne la reconnaîtra pas avant d'avoir obtenu des réponses aux questions profondément troublantes qui ont été soulevées le calme semble être revenu au Kenya où au moins 17 personnes sont mortes dans des émeutes depuis l'annonce de la victoire d'Ouro Kenyatta vendredi dernier le président sortant a recueilli 54% des suffrages lors d'un scrutin qui s'est globalement bien déroulé selon les observateurs internationaux en 2013 Raila Odinga avait déjà contesté sa défaite devant la cour suprême qui avait finalement validé l'élection Et puis on a appris la disparition de Talata Dominique Cafando ancien ministre de ses survenus ce lundi 14 août à Boulsa dans un communiqué rendu public ce jeudi le gouvernement Burkinabé présente ses condoléances à la famille et pleurer ainsi qu'à tous ses proches On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiennes ce jeudi revue de presse signée Aimée Solange Guigman Attentat au restaurant Aziz Istanbul le bilan définitif en termes de perte en vie humaine s'élève à 18 personnes dont 10 Burkinabés 2 Kouessiens 1 Canadienne 1 Algéro-Canadien 1 Français 1 Sénégalo-Libanais 1 Turc et 1 Libanais rapporte Sidwaya Le commando de cet attentat est probablement venu du nord du Mali ou près de la frontière avec le Burkina indique aujourd'hui au Faso Et au passage pour votre gouverne sachez que l'image de bravoure que tous ces hommes soient faits de sang affidés de Lucifer cherche à vendre n'en est pas une selon le pays Sinon pourquoi Yada Aghani et autres terroristes notoires se tairent-ils toujours comme des rats laissant le soin aux petits de faire le sale boulot Aux esprits faibles qui se laissent embarquer bêtement dans cette escroquerie d'ouvrir enfin les yeux suggèrent ce journal L'équation qui reste maintenant à résoudre et comment exorciser cette demande de l'Afrique subsaharienne s'interroge le journal de tous les Burkinabés La force antiterroriste du G5 Sahel est pour l'instant sur la table du conseil de sécurité de l'ONU signale aujourd'hui au Faso mais en attendant le G5 Sahel il faut agir lancent les internautes de l'observateur Palga par exemple en comptant d'abord sur soi-même c'est-à-dire sur ses forces endogènes préconise Sidwaya en évitant à tout prix les mêmes erreurs précise le quotidien Les forces de défense et de sécurité burkinabè l'ont prouvé à travers cette récente attaque renchérie le quotidien d'Etat Elles ont su se départir de l'attentisme constaté lors de l'attaque du 15 janvier 2016 pour apporter une réplique sans faille Bravo donc aux hommes de tenue conclut l'express du Faso A l'international en apprendant aujourd'hui au Faso que le candidat de l'opposition aux élections présidentielles au Kenya Odinga qui t'en fait la boxe pour le boxe C'est donc après 20 morts que Odinga se résout à saisir la justice souligne l'observateur Palga qui se demande bien si on ne pouvait pas faire l'économie de ces dizaines de vies sacrifiées sur l'autel des ambitions politiques Voilà c'est tout pour cette édition Merci de votre attention Très bonne suite du programme sur la RTV Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada